Sous-titrage Société Radio-Canada Je me cherche du côté de la MRC de Pierre-de-Sorelle, ma mission, recueillir la mémoire de l'eau à travers les gens. Un périple entre deux saisons, entre l'eau et la glace. Je m'appelle Odette Langlois. Si je suis là, c'est par amour des gens, des paysages. Je pars à la rencontre de personnages et de leurs souvenirs, avant qu'ils ne s'évaporent dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est notre dernier tournage. Mais puisqu'il est ici question de mémoire, retournons au début à l'automne. Mon Dieu, qu'il fait beau aujourd'hui. C'est une belle journée. On s'en va à Sainte-Anne, voir mon ami Jean-Pierre Cournoyer. Jean-Pierre, c'est un poisson. Il devrait vivre dans l'eau plutôt que sur la terre. Jean-Pierre, on est sur le bord du fleuve. Au Chenal-du-Moyne. Au Chenal-du-Moyne. Tu sais que c'est génétique, hein? Ah, je crois que oui. Toi, l'eau, t'es né sur le bord de l'eau? Je suis né sur le bord de l'eau, regarde bien, ou presque, dans le petit fort, près des Pays-Francicains. Bon, bien, sur le chemin Saint-Anne, le vieux chemin Saint-Anne, on était toujours sur le bord de l'eau. Quand on était jeunes, la petite plage naturelle qu'il y avait sur le fleuve, dans la côte de Tibi, ça. Donc, on était à l'eau. En été, pour se baigner. En hiver, pour glisser sur la glace. Au printemps, pour partir sur des tiradeaux, puis des blocs d'églage récupérés par nos parents. Tu vois, à peu près. On venait souvent ici, au Chenal du Moin, mais mes parents, mon père était bien amis avec M. Marc Beauchemin, le frère de Bert Beauchemin, les inventeurs de la giblotte, les faisules de giblotte plus bas. Mon père, étant mécanicien, il tionna les bateaux de ses amis. Le petit Pierrot suivait son coffre d'outils. J'ai fait un pas de tous les bateaux de Sorel, tu sais, en compagnon à l'âge d'amitié des talents de mon père. Et puis, donc, à Sorel, depuis une couple de siècles, on pourrait dire quasiment en joke, une personne sur quatre travaillait à brosser les bateaux, puis une personne sur quatre travaillait à y naviguer. J'ai des ongles qui ont été capitaines de bateaux, d'autres ont été chef-ingénieurs de la chambre des machines, d'autres mécaniciens, tout ça. Bon, d'autres en construisaient aussi la marine. Mon père était machiniste à l'industrie durant la guerre. Ça fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, mon idée là-dessus. L'eau, l'eau, c'est fort. Oui, l'eau, c'est fort. Et puis, c'est ça, oui, c'est peut-être génétique. Mon grand-père, mon grand-père qu'on voyait, le père de mon père, est né sur l'île Saint-Ignace, donc bord de l'eau, tout ça. Puis quand il s'est marié, au début du siècle, bien, il donna des terres dans le bout de Drummondville, Wicam, tout ça. Donc, admettons, je veux dire, un jeune homme qui est enfant, tout ça, bien, il serait parti avec ses cousins, aller défécher à Wicam. Puis au bout d'une dizaine d'années, après, bien sûr, avoir fondé sa famille là-bas, puis commencer sa famille là-bas, puis remousser un pactole. Il était menuisier charpentier, fait qu'il faisait du fric aussi, en bâtissant les granges et les bâtissements de ses voisins. Quand il a eu le pactole, il est venu s'acheter une ferme à Saint-Tours, à côté de la dame bord de l'eau. Fait que donc, c'est comme si on imagine qu'un jeune homme, quittant son Saint-Ignace de bord de l'eau à 20 ans, il revient à 30 ans. L'appel, l'appel, l'appel du bord de l'eau. Les gens qui habitaient dans le petit fort, avaient tous des péteux qu'ils laissaient à l'encre, dans le fleuve, tu sais. C'était de toute beauté. Quelques-uns le font encore, comme leurs parents faisaient. Puis putt, 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 putt. Vous savez les péteux, c'est à cause du bruit du moteur, des petits moteurs diésel, un piston, deux pistons. Ça ne se déplaçait pas vite. C'était « safe », une géloupe de sauveteur. Ça ne consomme rien. Putt, 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 dans les îles. Les chalets chez des amis, les épluchettes de blé d'Inde chez l'un, les giblots de chez l'autre. Quand ils arrivaient l'automne, bien, c'était mon oncle qui était à la chasse, qui revenait de la chasse, puis les parties de 2-3 jours à plumer du canard, puis à prendre un coup, puis à chanter, puis à danser, puis à jouer du violon. Disons que, disons que, oui, 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 assez, merci. Oui, c'est ça. Moi, le côté, le côté bord de l'eau, le côté riverain, bien, c'est pour la beauté, bien sûr. La beauté du paysage, ce sont les animaux qui y sont aussi. On peut pêcher, on va arriver des volets de canard, d'outarde. Chaque saison aura son attrait. C'est ça, puis, mon Dieu, on s'est promenés dans le chenal du Moine avec les péteuses, que je t'expliquais à tout ça, que mon père m'amenait toujours avec lui, puis il disait, « Ah, mon petit Pierrot, on s'en va lancer le bateau de Tinois-Rossant. On s'en va lancer le bateau. T'as 3, 4, 5 ans, lancer jusqu'à temps, tu vois ce que c'était? » C'est bien ça. C'est un lancement de bateau quand on le fait flotter. On va se laisser sur une note d'humour. Es-tu déjà baigné dans le fleuve? Ah, bien, depuis toujours. C'est pour ça, ma chère, que je suis immunisé. Je suis immunisé à tout. Moi, je peux me baigner. C'est un joke. Bien, je veux dire, je peux sauter à l'eau si nécessaire au mois d'avril pour sauver un quai, puis sauter à l'eau au mois de novembre pour sauver un quai. Bon. Ça fait que je me baigne, je peux me baigner en tout cas. Me saucer six mois par année septembre, puis je me baigne dans le fleuve depuis toujours. Ça fait que j'ai jamais le rhume, j'ai jamais la grippe. Ça, ça pogne pas si moins. Ça fait que peut-être que ça nous immunise. Oui, ça fait quand je dis que là, c'est dans tes gènes, l'eau, c'est vraiment vrai. Et puis, pour finir avec une joke, moi, je comprends pas que les Québécois se sentent offusqués quand ils se font traiter de « frog » par les Anglais, mais « frog », bien voyons donc. Je suis fier, moi, d'être un batracien. Ça veut dire que je suis toujours dans l'eau, donc je suis propre. J'ai des cuisses délicieuses, t'as-tu pensé? « Frog », « grenouille », en tout cas. Non, non, tu sais bien, c'est une joke, mais moi, ça me dérange pas. Qu'un Anglais me traite de « frog », je le prends comme un compliment, tu vois. Bien, merci, Jean-Pierre. On se laisse sur le gros bruit de quoi, là? Oh, d'un chasseur! Oh, regarde, avec sa caboche, sa caboche de chasse! Ça va en chasse, bon Dieu! On amène du canon! Nous sommes à Saint-Joseph-de-Sorel. Que dire du banc des menteurs? C'est une gang d'hommes qui se réunissent une fois par semaine pour se raconter des faits inventés, des faits vrais, grossir à tisser. Je le sais pas, mais en tout cas, ils ont du plaisir. « Oh, Monsieur Cunoyer, comment ça va, là? Monsieur Thibault! Allo, là, là, là! Monsieur Thibault! Allez, là, là! Hey Normand, moi je regarde les tours là, les tours qu'il y a là, tu as travaillé sur ça, je pense? Oui, monsieur. La câble principale qu'on voit au-dessus, qui soutient les câbles électriques, c'est moi puis Alphonse Richard, qui était antérieurement conseiller Saint-Vazard, qui est décédé maintenant. On a, pour traverser les câbles d'autre côté, il y avait deux bulldozers sur le côté de Saint-Ignace, qui tiraient les câbles, puis les canelles, qu'on appelle les rives, étaient sur la rue Montcane. Parce que là, il y avait des brailles, je veux dire, des freins, pour empêcher le web de monter en haut, puis il y avait un rail au-dessus de la tour. Il y avait un ami, Yvon Capelette. Yvon Capelette, il y avait des grands capes, là. Il est décédé d'un accident de Saint-Capelette-la-Grandgène. Oui, oui, frère Angers. Lui, il était en haut, puis à un moment donné, il est venu le pied dans la roulette qui était en haut, puis en tirant sa bottine, elle avait tombé en bas. Nous autres, on était là, on regardait ça, puis qu'est-ce qui se passait là? Bon, Yvon, il y avait, au lieu de se faire couper le pied, il avait tiré dessus. En ce moment-là, lui, il y avait un téléphone, il était en communication avec les gars qui maintenait la pression sur le couvert, sur le côté de Montcane. Il a tout lâché, puis là, les gars, ils ont mis le break. Puis nous autres, on tenait le câble, c'est pas ça, le tracède. Le câble étant comme ça, on le tenait, pour pas qu'il monte trop haut. En mettant un break, là, c'est nous autres qui a monté. Je comprends donc. On s'est tous acheté comme un... C'était l'hiver, 40-50 pieds. Ils ont fait ça pendant l'hiver, par rapport à la glace. En quelle année, ça, Normand? En 49. En 49. En 49. L'hiver, cet hiver-là, là, il y avait une grosse embarque sur la flèche. Puis dans le tournoi, là, c'est pas ça, Grande Rieur. L'embarque, c'était fait où je compassais, nous autres. Il y avait une embarque de 40 pieds, 50 pieds. Ouais. Fait que moi, de France, il nous avait donné un deux par quatre. Avec un... On maintenait le bloc de plomb. Qui était à couler dans l'oil, le principal fil en haut. On le maintenait pour pas qu'il détonne. OK, OK. Là, on était condamnés à traverser le fleuve. La partie, le matin, on a traversé... Ça n'arrivera dans quel mois, on t'a dit, là? C'est au mois de janvier. Il y avait une grosse embarque. Après fait. On a traversé, là, on a monté, là, d'embarque. On a traversé de l'autre côté, puis de l'autre côté, là. Il y avait tout de même sept, huit pieds d'eau. Il fallait pas qu'on tourne, hein? Il fallait passer dedans. En plein mois de janvier. Les deux bulldozers qui étaient à ce côté, sur Saint-Ignace, c'est sûrement les autres... Ça avançait pour trois pieds, puis ça l'arrêtait. Trois pieds, ça l'arrêtait. Fait que... À la fin, on a debattu à Saint-Ignace. Puis, rendu à Saint-Ignace, c'était à la Schoingen Water and Power, dans le temps. Au Schoingen Engineering, sur le côté mécanique. Les autres, le contre-maître était là. On nous a vu qu'il était bien mouillé. Il faisait froid, là. Ils nous ont donné deux verres à Cognac. Ils nous emmenaient à Berthierville, à l'Hôtel Canada. C'est des danseuses allemand, non? C'était pas insuï, là. Il fallait aller au Berthierville. Ils ont donné encore un... C'est un vin de Cognac. On est parti de Berthier, mon vieux, dans un camion ouvert. Dans ça, il y avait pas de... Des polis de la Fontaine, là. Il a passé par... Des ponts de Jocotier, ouvert. Dans le vent à sa règle, mon vieux. C'était ça qui était la Schoingen Engineering. Hé, regarde la visite, regardez! Il y a une plateforme, maintenant. Hé, hé, mais... Une plateforme a été 50 ans. L'Austria... Quel détail, toi? Les tailles, la Marine. Ah, il a tout fait tes tailles. Ah, il a tout fait tes tailles. Oui, mais ce que je lui dis pas, ils vont pas être de grands bords, hein? Les plus gros, c'est de Straitville, hein? Ah, oui, marre. Tu te souviens-tu quand la femme, elle venait du Marché, pis que l'embarque, on parle de la fameuse embarque, là, qu'elle avait parti sur une bonne place? Oui, avec M. Godin. Ah oui? C'est M. Godin. Moi, j'étais allé chez eux quand il a... Il a arrêté de le repêcher, en bas à l'île de madame, ici. C'est ça. C'est ça. Fait que quand il est arrivé chez eux, là, il pleurait, le monsieur. Ah, c'était effrayant. Ah, oui, oui, oui. Son personne était capitaine à bord des bateaux et de la Platimousse. Je sais pas si vous l'avez connu. Bernardin? Oui. Bernardin. 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 Hé, il avait ses deux sacs. Il a jamais lâché ses deux sacs. C'est ça. Il a dit, il a dit, Il s'est jamais lâché ses deux sacs. C'est ça qu'il a sauvé. Ah, voilà. Ah, oui. Il s'est fait poignée par la démarre. Oui. Il a jamais lâché ses sacs. C'est pour ça qu'il s'en a sauvé. C'est pour ça qu'il s'en a sauvé. Il sautait de bon place à l'entrée. Allez, finisons. Une petite visite chez notre libraire, M. Bastiani. Les grands-parents sont arrivés d'Italie par bateau et lui, pour parfaire son savoir, il a repris le bateau et est allé en Europe apprendre son métier de libraire. Alors, je suis contente de vous rencontrer aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais cerner avec vous, c'est votre départ dans l'histoire de Sorel. Vous, vous êtes un Sorelois purlaine. Vous êtes né à Sorel? Oui, oui. Je suis né à Sorel dans le centre-ville. Mon père était débardeur, avait eu un accident à l'âge de 17 ans, puis il était tombé dans une cale de bateau en fer. Le bateau était vide. Puis, il était devenu aveugle. Alors, il allait travailler presque aveugle, à pied, pas de voiture. Alors, on habitait au 37 rue du Roi. Alors, tout jeune, je suis né au monde en 1949. Donc, en 1952-53, il n'y avait presque pas de voiture, mais c'était quand même assez dangereux de traverser la rue. On n'avait pas tellement de cours arrière dans le centre-ville. Alors, ma mère, elle me donnait des petits travaux, laver la vaisselle, cirer les planchers, cirer les meubles, faire du repassage. Elle me donnait 10 sous. Puis, à ce moment-là, je restais du même côté de la rue, rue Roi. Puis, j'allais jusque chez Wilbrunner, qui est un vieux libraire au coin. Puis, j'allais chercher mon comique à 10 sous, à trois ans. Puis, je me suis rempli une chambre pleine de livres, comme ça, ici, aujourd'hui. Ça a toujours été mon milieu. Puis, on habitait au 37 rue du Roi jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est un grand logement qui avait été bâti en 1939. Puis, mon père a été le premier locataire de ce logement-là. On appelait ça, anciennement, le fédéral. Alors, ma mère m'a donné 2 dollars. Ils ont toujours sa même habitude. J'allais au collège classique. Elle me donnait 2 dollars. Je me rendais chez Wilkie. Ce lundi midi, j'achetais mes trois livres de poche que je lisais sur mes genoux pendant le cours. Mes clients, ils me disent... Ils se rappellent la phrase du prof. « Hé, Bastiani, on l'a vu, ton livre!» Le prof, il me disait ça. Fait que j'avais tout lu, les livres de poche, par numéro. Puis, j'étais le meilleur client chez Wilkie. Ça, c'est à 12, 13, 14, 15, 16 ans. Puis, tout à coup, on était les premiers de classe avec Alain Paule. Il y avait un livre d'Henri Miller en anglais. Il avait la chance de lire parfaitement en anglais. Son père était anglophone. Puis, il m'a donné une clé. Un livre d'Henri Miller qui s'appelle « Les livres de ma vie». Puis, à la fin, il y avait une liste de livres introuvables. J'avais plus rien à lire. Alors, cette liste... Je suis parti avec cette liste-là. Et mes parents m'ont donné 50 $. J'avais 7, 18, 19 ans. J'ai pris l'autobus. Je suis allé chez Henri Tranquille, à Montréal, avec ma liste. Puis, pour essayer de trouver une liste de James Joyce. Puis, des livres très rares. Je suis revenu avec un livre, mais qu'ils ne connaissaient pas les auteurs que je recherchais, qui étaient Kesserling, Nicolas Berdiaïef, qui étaient censés être des livres introuvables. Puis, ça m'a inquiété. Alors, j'ai commencé à en parler à mes profs, à leur dire, on est démuni, on n'a pas ces auteurs-là. Il y a seulement un certain niveau. Alors, j'ai commencé à faire comme une collecte de fonds pour partir en France, à la recherche de lecture, avec l'idée d'ouvrir une librairie. Puis, je suis resté à Paris deux ans sans revenir ici, seulement à la recherche de livres. J'avais 800 $ de cousu à l'intérieur de mon pantalon que je ne touchais pas, qui étaient là en réserve pour acheter des livres, dans l'espoir d'ouvrir un commerce. Puis, j'avais 21 ans. Mon père ne m'a pas laissé partir avant 21 ans. J'ai pris un bateau, ici, à Sorel. Alors, M. Bastiani, vous avez Mme Fortin. Je pense qu'elle a toujours été avec vous dans le commerce. Alors, vous, votre rôle dans le commerce, c'était quoi, Mme Fortin? Bien, surtout depuis Mario. Je pense que j'ai compris en lui quand je l'ai rencontré à Montréal, au 12S Sainte-Catherine. Je terminais mon petit cours professionnel en graphisme quand je l'ai rencontré. Puis, je passais devant la librairie. Puis, j'appréciais beaucoup les vitrines. Il y avait des auteurs collés dans la vitrine, je sais pas moi, à Château-Briand. Puis, moi, j'ai toujours été une petite fille tranquille. Dans ma jeunesse, j'ai eu vite des crayons, parce que c'était comme ça. J'étais pas une petite fille qui courait partout, là. Je travaillais toujours avec des crayons, puis des papiers. Ça fait que ça m'a touchée. Je me suis dit, ah, il faut que je rentre là. Puis là, ça fait que c'est depuis ce temps-là que j'apprécie Mario pour ça. Le fait qu'ils rendent ça à la population. L'amour de la lecture. Pour moi, je trouve que c'est important, l'éducation, pouvoir la donner aux gens. Votre rôle à vous, pour la population de Sorel en tant que libraire, qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté? J'ai toujours été un travailleur social près des gens qui passaient sur le trottoir en leur disant tôt le matin, bonjour. Même à 30 sous zéro, j'étais dehors, habillé comme un vendeur de marché. Au lieu de Placide de Porte, vous, c'était des livres dans votre étal. Et les gens me disaient, ah, vous êtes vaillant, vous êtes très vaillant, vous sortez ça tous les jours. Puis là, j'avais la sympathie du passant qui m'encourageait. Si j'étais resté à l'intérieur du magasin, j'aurais peut-être pas survécu. Si on n'avait pas été là pendant 25 ans, les gens auraient été dans un milieu où, des fois, il n'y a même pas un bon jour. Ça nous a motivés. Ça peut être des gens riches, ça peut être des gens seuls, ça peut être des gens âgés, ça peut être des jeunes. Puis, aussitôt qu'on a la sympathie, c'est eux qui vous font vivre. Puis, on est toujours là pour venir faire en sorte de les aider. Je pense que c'est ça qui est beau dans la librairie. C'est assez grand. La force, c'est les clients. C'est la chose humaine qui se passe ici, à tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire. Parlant de beauté humaine, on va aller rencontrer Serge Lambert. Serge Lambert, c'est un homme qui est fasciné par les canards. On va aller voir à l'intérieur de sa maison. Le but de notre rencontre aujourd'hui, Serge, c'est la rivière. La rivière Yamaska qui est extraordinaire. Surtout le point de vue, comment on la voit d'ici. Et qu'est-ce qui se passait anciennement? Anciennement, si on veut, il y avait beaucoup de trafic. On peut commencer. Qu'est-ce qui m'avait remarqué le plus? Moi, c'était le dimanche après-midi. À 21h, ça commençait. Il y avait des courses à Saint-Guillaume. Il n'y avait pas de pont. Je le montre pas ça par Yamaska. Tous les chemins étaient des chemins de terre. Il n'y avait pas de garnades à nulle part. Si on partait de Saint-Aimé à Yamaska, c'était tout. Il n'y avait pas de garnades dans le chemin. À l'autre côté, il y avait aussi qu'ils ont fait un pont. C'était une grande côte. Le printemps, il y avait de l'eau qui embarquait quasiment dans les autos. Il y avait le bac ici, un traversier. Ça marchait. Il n'y avait pas de moteur. Oui, il y avait un moteur l'an dernier. Il embarquait trois autos du coup. Mais les autos s'attendaient toute la côte pendant peut-être trois heures de temps. Ici, ça montait. Ça montait. Ça s'attendait dans la rue en haut jusqu'à l'enseignement de l'épicerie Choquette et de la noire. Les autos s'attendaient jusqu'à là. Quand ça revenait avec cinq, six heures, c'était encore la même affaire. Ça s'est engravé. Les gars venant à des courses, ils étaient en forme. Ils étaient croisés à ça. Ils nous disaient qu'on aimait ça pour faire la poussière. Tu étais petit gars. C'est tes souvenirs d'enfants. Oui, à peu près six, sept ans peut-être. M. Larivière, c'était Jean-Claude surtout. C'était le plus jeune de la famille qui s'occupait de ça. Il y avait le nom pré-destiné. Oui. Ils ont eu ça, nous autres, une quinzaine d'années, certains. Après ça, c'était vendu à M. Hébert d'ici du village, Camille Hébert. Lui, lui, il restait au village. Il s'était fait une petite remise ici à côté. Ça avait peut-être une petite cabane qu'on appelait, en papier-brique. Ça devait avoir à peu près huit pieds de long, cinq pieds de l'air. Lui, il restait dans ça tout le temps. Puis lui, après ça, il avait vendu la traverse quand il était plus vieux. Il était assez âgé. Il était malade. Il avait vendu ça à Jean-Baptiste Bonin, qui est resté au bord de l'eau ici. Et lui, ici, M. Bonin, il restait dans cette petite cabane-là. Mais lui, il venait prendre s'il n'y a pas ici chez nous. À tout le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le souper. Puis quand il était fatigué, il voulait porter sa galère. Et là, on disait, c'est moi, Pierre-Richard, mon frère, qui prenait la relève sur la traverse. C'est nous autres qui traversait les autos. On aimait ça parce que M. Bonin était très gentil. Il nous donna tous les profits au complet. Ça, ça coûtait 25 cents de traverser. On arrivait le dimanche après-midi. Nous autres, on avait honte d'aller dépenser. Il nous donna tous les profits. On dit, quand ça, je veux porter, M. Bonin. Il n'a pas huit semaines, les gars. Alors, l'hiver, qu'est-ce qui arrivait, les autos? Est-ce qu'il est arrivé des accidents? Ou il y en avait-tu qui s'essayait pour traverser la rivière? À tous les ans, il y a eu des anecdotes, des accidents. J'en ai rien de mortel, là. Mais on me souvient, un exemple, celui qui nous a marqués le plus, M. Minot, qui travaillait pour Maurice Deslogiers, transport d'huile à chauffage. Il vient ici au Montpellier. Il dit à mon père, il dit... «T'enrête, tu penses, traverser. » Mais là, il dit... «Main, ton père est très risqué, lui. » Je vais finir avec M. Minot, là. Il dit qu'il ne faudrait pas que ton bac trop raide, parce qu'il dit, ton mazout, là-dedans, ça peut branler, ça peut être dangereux. Il a descendu Normand, qui était de mon âge. Normand était avec son père dans ce temps-là, puis ils ont fait ça. Il a descendu un peu vite, puis il a paniqué, puis il a faisé sur le gage qu'il avait dit par rapport à mon père. Quand il arrivait en bas, c'est ça. Il y avait des petits bus, c'était pas égal. Un camion, lui, il a rien à recaler dans l'eau. Fait que là, M. Minot, c'est important qu'ils vont faire pour sortir ça de là. Mais là, tout le monde de la campagne, ils sont tous venus nous aider, puis ils ont envie de lever ça, puis de mettre des morceaux de bois, puis il y avait une crainte qui était venue ici pour tirer là-dessus, puis là, il avait envie de réussir à sortir de là. Je vous l'avais dit, regardez comme faut tous les canards qu'il y a dans cette maison-là. Serge, on est bien au chaud, hein? On est bien, on est mieux, là. Fait que là, tout à l'heure, on était sur la galerie, puis on voyait la rivière. L'hiver, il devait y avoir des sports particuliers qui se faisaient à cet endroit-là. Il y en a-tu qui faisaient du ski de la côte, puis qui... Il y en a qui faisaient du ski. Ce que c'est, bien, tu me parles de l'hiver, j'y pensais pas, puis là, tu m'en portes ça. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, avec M. Guy Boucher, c'était... J'ai fait du bonévolo, votre Dieu, on est beaucoup dans la place, mais mon père, il l'a fait aussi, parce que dans le temps, il faisait le carnaval d'hiver à l'école, puis c'était tous des monuments de là. Qu'est-ce qu'ils font en Québec? Aujourd'hui, là, c'est plus gros, mais l'idée, elle vient d'ailleurs, puis ils ont fait ça ici, là. Ils faisaient trois, quatre monuments de glace. Ils venaient couper la glace ici, avec des gars d'endors. Serge, es-tu en train de dire que Québec sont venus prendre l'idée ici, à Massueville, pour les monuments de glace? J'étais à peu près convaincu qu'il y a quelqu'un de Québec qui a passé, puis qui a vu ça, puis ils ont mis ça dans leurs achilles. Ils ont dit, on va faire varier comme à Saint-Hermain-Massueville. Parce que c'était gros, hein, à l'époque. Oui, c'était gros, à l'époque. Tu sais, je me souviens, ils prenaient ça sur la glace, ils couperaient les morceaux. Mon père, je me souviens, il avait son primo de 52, ça, c'est peut-être en 57-58, là. Il y avait des grosses pinces, en métal, là, des grosses pinces. Il prenait le morceau de glace, en attaquant une chaîne après ça, puis ils passaient ici, puis ils ont monté jusqu'à l'école avec ça. Les gros morceaux, ça devait avoir tout bien six pieds, là. Tout dépendait de ton 18 pouces carrés, là. Il montait ça à l'école, puis M. Boucher, lui, il assemblait tout ça pour faire des beaux monuments. Il a fait beaucoup de bénévolat, M. Boucher, dans le coin, ici. Oui, comme je me souviens, un coup, mon père, dans... nous autres, on broyait ici, parce que mon père, il y avait tout comme moi, il prend une billette à temps en temps, puis là, il est arrivé quelqu'un ici, je sais pas si c'est mon oncle, ou un de la gang, je me souviens pas tout exact, là. Il dit, là, là, c'est un bon, il dit, je vais traverser. Là, nous autres, mon père, papa, il voulait pas, puis nous autres non plus, puis là, moi, je me souviens de ça, il dit, laisse ton portefeuille ici, toujours. Il a traversé, lui, mon père, il voulait toujours être le premier à traverser pour faire le chemin, puis t'es fier de ça. Puis l'autre chose, c'est quand il venait un coup d'eau, comme l'hiver, il y avait le point de glace qu'on appelait, puis il venait tout le temps, puis là, il y avait de l'eau à ses côtés. Fait que là, il faisait... C'est lui qui avait la traverse, le responsable de la traverse, lui. Il mettait de la poille, puis il ferait de la ninge par là-dessus. Les chambres, là, ça venait à dur un petit peu, puis il traversait quand c'est venu dur. Le monde appui, les autres, ils avaient tout le temps accès à la traverse. S'il y avait trop d'eau, les autres passaient plus, là. Ils attendaient que ça regèle, mais à pied, ils mettaient des grandes échelles, bout en bout, là, aussi longues qu'ils pouvaient faire, puis ils mettaient des matrières là-dessus, puis le monde à pied, ils traversaient à l'autre. Il pouvait être à une échelle, 30 pieds, 40 pieds, ils rallongaient, puis ils rallongaient au besoin. Fait que le monde à pied, ils venaient au village tout le temps, tout le temps. Fait que ça n'avait pas d'autres transports à part que ça, il fallait qu'ils viennent s'approvisionner ici. Fait qu'ils traversaient tout le temps. Ça a dû arriver que, dans l'automne de même, le traversier ne pouvait pas passer. Mon ami Gilles Brouillard, bon, je l'appelle mon vieux jeune, mais lui, il venait cogner ici, puis là, « Simone, peux-tu coucher ici ta soirée pour aller traverser? » « Simone, c'est ma mère, là. » Fait qu'il s'est passé des affaires d'ici à cause de la traverse. « Oui, oui, oui. » « Ça amenait du monde dans la maison. » « Ah oui, on a tout le temps. » « À toi, les tours brefs, ça l'est encore, là. » « Enfin, on n'a pas avec ça. » Nous sommes à Saint-David, et je rencontre aujourd'hui Michel et Jacques, deux historiens. La visite du cimetière est très intéressante, et surtout quand on va sur le bord de l'eau, c'est comme si c'était le rideau de scène qui se fermait sur la vie. Jacques, on est sur le bord de la rivière, puis c'est ça, c'est que je trouve, c'est le fun, parce que dans la région, il y a des cours d'eau partout, ce qui unit tout la MRC. Alors, c'est ici, la pointe. J'aimerais que tu me décrives un peu le site, comme c'est beau. « Oui, puis comme c'est beau, puis comme c'est intéressant de voir qu'à travers des milliers d'années, la rivière David s'est creusé un lit, et ce qui fait que la rivière est un niveau beaucoup plus bas que l'endroit où nous sommes présents. Il y a, je sais pas moi, 20 mètres de différence entre la rivière et le site du cimetière. Puis c'est... Ce qui nous donne l'impression que le cimetière est sur un promontoire, alors que c'est tout simplement, c'est tout le tour du cimetière qui s'est creusé avec le temps, la géomorphologie, les cours d'eau qui ont creusé tout le tour de l'emplacement du cimetière. Puis c'est probablement pas pour rien que le Seigneur a choisi cet emplacement-là pour son cimetière, parce que c'est vraiment un des plus beaux emplacements de son domaine. Puis là, comme tu disais tout à l'heure, le cimetière s'appelait le Cedar Point Cemetery, le cimetière de la pointe aux cèdres. Sûrement qu'il y avait beaucoup de cèdres ici à l'époque. Est-ce qu'il en reste encore des cèdres? Ici, juste sur la pointe ici, qu'il en reste quelques-uns. Mais comme on peut voir, là... Ah, je le vois, là, oui, oui. La pointe est à veille de disparaître par l'érosion des berges de la rivière David. On voit que le pin ici en face commence à s'incliner, là. Ça veut dire qu'il faut le regarder comme il faut, parce qu'il sera plus là. Il sera plus là dans... Quelques années. Dans quelques années, exactement, là. Ça va changer encore la physionomie du cimetière. Là, je vais vous poser une question pour vous déstabiliser, parce que vous êtes très historien. Et là, j'aimerais ça que vous me dites, que vous me disiez, qu'est-ce que ça vous fait au niveau émotif de venir dans un beau lieu comme ça à Saint-David, puis de faire de l'histoire sur ces familles-là, savoir à quel âge ils sont morts, de quoi ils sont morts. Qu'est-ce que ça vous fait à vous autres? Qu'est-ce que ça te fait, toi, Jacques? Un brûle pour point comme ça, qu'est-ce que ça me fait? Moi, ce que j'aime, là, c'est d'amener ma famille ici. Mon fils, puis ses enfants, puis venir se promener dans le cimetière. Souvent, quand mon fils vient à la maison, on s'en vient au cimetière, on fait le taux du cimetière. Ça, pour moi, c'est important. Puis les petits-enfants demandent-tu de raconter? Exactement. Mais c'est ça. Moi, c'est le fait de marcher, puis marcher dans l'histoire. Tu sais, c'est pas comme marcher sur la rue Sainte-Catherine à Montréal aujourd'hui, puis marcher il y a 100 ans, c'était complètement différent. Mais si, c'est pareil. C'est la même chose qui existait il y a 150, même 200, 300 ans. Alors, il n'y a rien changé. C'est encore comme c'était... C'est ça qui me... En tout cas, qui me fascine. On quitte le beau cimetière anglican pour aller se réchauffer dans l'Église catholique. Et ce que je trouve un petit peu triste et pénible, c'est qu'on travaille au regroupement des paroisses, puis on se rend compte que ça va être très difficile de la conserver. Puis pour moi, là, une Église comme ça, c'est inimaginable de jeter ça à terre, là. Je veux dire, c'est... C'est l'histoire de Saint-David, puis... Il faut trouver un moyen de conserver cette Église-là, regarde. C'est tellement beau, là. Mais c'est triste parce que, tu sais, on va en Europe, puis il y a des Églises qui coûtent des fortunes. Ils restaurent ça, là, tu sais, en France, entre autres. Ils démolissent pas, eux autres. Bien, c'est ça. Ils semblent plus sensibilisés à ça que nous le sommes. J'espère, en tout cas, que jamais... Mais moi, ce que je trouve triste aussi, c'est la construction de ces Églises-là. Ici, elle date, quoi, de 1800? 1840. 1840. Mais pense à ces gens-là, ces paysans-là, là, tu sais, qui se sont dépochés pour la construction de ça. Puis que là, nous autres, on est dans un monde où la richesse coule, le matérialiste, tu sais, on a plein d'affaires, puis qu'on donne pas pour les Églises, on... Mais jusqu'à un certain point, à cette époque-là, les gens étaient heureux de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que la religion menait le monde. Les gens étaient religieux, tu sais, parce que là, il y a un détachement. Et je me dis, on devrait avoir l'amour de l'architecture. S'il y a plus de croyances, au moins l'architecture. Au moins l'amour de l'architecture. Parce que ce sont nos châteaux au Canada, au Québec. Sous-titrage MFP. Si l'eau pouvait parler, elle dirait peut-être, «Sauvons ce qui nous reste. » J'ai une belle rencontre avec M. Gariepi. C'est un homme qui va nous transmettre son savoir et son amour des îles. Donc, mes premières découvertes des îles, c'est quand même assez jeune, des voyages, des excursions plutôt, de pêche avec mon père. Le chalet familial à l'Île-et-la-Perche, là, du côté de Sainte-Anne-de-Sorelle. Des bons souvenirs de ce coin-là. Plus important comme souvenirs de l'adolescence, avec l'embarcation, les petites copines où on se promène dans les îles. On va souvent au chalet, les parents sont là. Le congé des fêtes, on se retrouvait là en motoneige. On était constamment là, avec mes soeurs, mon père, ma mère. On avait du plaisir à tout rompre là-bas. Et là, arrive un peu de tristesse, parce que c'est là que j'ai vu dégrader ces îles-là, qui étaient si magnifiques dans mon enfance. Beaucoup de dragages de la voie maritime, de l'érosion des rives, des arbres gigantesques, le chalet paternel tombé pratiquement de son sac. Tout ça, l'image devient très grise, là, même parfois noire, sombre. Choqué, choqué de ça. Je commence à m'impliquer dans des organisations qui visent la protection du milieu humide. Et arrive l'idée qui m'est venue, lors d'une rencontre avec des fonctionnaires fédéraux, de travailler pour obtenir le titre de réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est de convaincre. Et là, on a réussi quand même, parce que les gens ont tout de go, dit, « Ben oui, c'est même trop vrai ». Là, on leur faisait découvrir le RAC Saint-Pierre, parce que les gens le côtoient, mais ils ne le connaissent pas. Tu sais, que ce lac-là est… Bon, c'est unique. C'est en trois îles d'alluvions. Ce n'est pas des îles rocheuses, là. C'est des… C'est de la boîte, là. C'est des sédiments qui se sont déposés quand les grands glaciers ont passé. Normalement, un fleuve, à la sortie de l'océan, s'élargit. Et là, c'est là que ça se dépose. C'est là que se créent des îles. Normalement. Partout dans le monde. Mais ici, en plein milieu d'un immense fleuve, un lac qui crée presque un estuaire d'un fleuve en mer et qui… où on trouve, à son embouchure, cent trois îles. C'est unique. Après ça, je parle des oiseaux, les poissons, la variété, les activités humaines, la pêche, la chasse. Avec l'atelier communautaire local, j'ai beaucoup enregistré d'images d'un personnage qui est Henri Le Town sur l'île de Grâce. Henri m'a fait découvrir les îles et en même temps, il me ramenait mes souvenirs d'enfance parce qu'à partir du chalet paternel puis aller récolter la grenouille le soir, j'avais ça toute mon enfance. Henri le faisait même encore à l'âge de 70 ans, 70 et 15 ans. On s'est développé une connivence assez extraordinaire tous les deux que j'ai eu une énorme tristesse quand il est décédé, mais c'est lui qui m'a fait revivre mes bons moments parce que je les avais comme ensevelis avec toute cette perturbation que j'avais combattue depuis X nombre d'années. C'est Henri qui m'a remis vraiment les belles images. C'est un homme qui était un vieux garçon, autosuffisant sur son île seul pendant presque 40 ans. Tous les enfants, des parents de l'île de Grâce qui avaient encore un chalet, ils voulaient tous aller faire les points avec Henri parce que c'est un personnage. Puis en plus, c'est un peu comme je disais, un peu comme mon père l'a fait, tu sais, à 11 ans, tu as ta chaloupe et ton moteur, Henri, c'est de bon, tu veux chauffer un directeur? C'est pas plus long que ça, tu sais. Fais ça de même, fais ça de même, puis merci, bonjour. Puis l'enfant, il capotait à lui-là. Il venait d'être conducteur certifié automatiquement. Puis il avait le fait aussi qu'Henri, dans le temps des foins, il engageait une dame qui faisait à manger. Fait que là, il nousissait toute la troller, mais oui. Fait que c'était un party pour lui, là. L'hiver était plus pénible. L'hiver, il y avait des grandes périodes de solitude. On arrivait chez Henri, là, puis on prenait un verre de lait, il y avait peut-être un demi-pouce de crème sur le dessus, là. Oui, non, puis on n'est pas mort de ça, je pense. On a peut-être perdu mes cheveux à cause de ça, mais c'est tout ce qui peut arriver, tu sais. Mais bon, c'était la belle vie, moi, je trouve, ce personnage-là. Mais lui-ci, il était comme moi, là. Triste de voir ce qui se passait dans les îles. Triste de voir les gens, comment il réussissait. Triste de voir le monde qui, je me rappelle, il avait une arablière au bout de l'île. Le propriétaire a coupé lui. C'était un scandale de faire ça. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce sang-dessin-là? Tu peux en prélever, mais tu ne coupes pas en milieu humide. Et puis il savait ce qu'il voulait dire Henri. C'est que ces arbres-là, c'est ça qui retient l'île. C'est ça qui la laisse en place. Si tu les enlèves toutes de ton île, elle ne tient plus. Il y a des années, sur l'île de la Grasse, ils ont eu 10 mètres d'eau par-dessus l'île. Il restait là quand même. Pourquoi qu'il restait là? Parce que quand l'eau envahissait, puis ça, c'est une année extrême, mais habituellement, là, c'est 2 mètres, mettons, que l'eau envahissait. Ils construisaient leur maison en fonction de ça. Ils montaient leur poêle à bois au grenier, puis le premier étage était laissé sacrifier à l'eau. Mais ce qu'ils avaient fait en commune, tout le monde à l'automne, ils tissaient les dames, tissaient un rideau avec une plante aquatique. Nous, on appelle ça l'herbalien. C'est un phalaris, là, assez rigide, un roseau. Ils tissaient vraiment un rideau sur des kilomètres de long, dans des cavités naturelles de l'île. Avec des perches, les hommes allaient installer à l'automne leurs rideaux. Là, c'est ça, là. Quand l'eau envahissait l'île, les poissons envahissaient l'île en même temps, parce qu'eux venaient pondre leurs oeufs dans le foin, puis que le petit poisson puisse cacher jusqu'à temps que l'eau sortit, qu'à la place qu'on doit le pondre comme aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus de place pour le pondre, malheureusement. Et ça, c'est l'une des raisons pourquoi on n'a plus de poissons. Dans le fleuve, aussitôt que les oeufs sont pondus, ils sont peut-être rendus en direction de Trois-Rivières, tandis que là, ils restaient sur l'île. Puis, en plus qu'un petit poisson, en venant au monde, l'Alevin, il y avait plein de nourriture, plein de graminées, plein de vermisseaux. L'île était inondée, il y avait de la nourriture, ces poissons, jusqu'à temps que l'eau sortit. Mais la clôture, elle, a gardé captifs les poissons. Parce que les poissons passaient, en pensant que c'était un roseau, passaient par-dessus la clôture, puis allaient farnouiller dans le milieu. Mais quand l'eau sortirait, il ne pouvait plus sortir, il ramassait le poisson à la pelle pour le vendre. Quand le premier brésilat s'est passé à peu près en 1963, avant le temps des fêtes, printemps suivant, les gens ont déménagé. Parce que c'était tellement important de garder le lien familial. Vous savez, ces gens-là n'étaient pas malheureux. Au contraire, ils étaient autosuffisants, mais en faisant passer de brise-glace, il leur manquait un truc. C'est d'aller fraterniser le lien familial. Donc, ils ont déménagé, avec des chevaux, ils ont tiré la maison, ils l'ont envoyé dans l'eau à flotter, puis ils l'ont récupéré l'eau. Bon, merci mon jour. Il y en a d'autres qui ont pris des chevaux, avec des selés, ils l'ont traversé l'hiver sur la glace. Puis là, ils ont demandé aux brise-glace, comme toi, attends, donne-nous une chance, tu passeras après. Mais ce qu'il y a de pire, puis moi, c'est tout ça qui m'écoche, c'est qu'ils ont passé de brise-glace entre Noël et Jourdana, puis il n'y a jamais eu un Jésus-Marie de bateau qui a passé. Il ne passait pas à ce moment-là, il n'était pas assez puissant pour passer l'hiver. C'est pour ça que je dis le Québec économique d'aujourd'hui, bon, c'est ça, c'est correct. Il y a un maudit prix à payer que moi, je mets de la misère avec ça. Tu sais, l'île des Bacs, c'était un beau 25 sous. Elle a été coupée en deux, puis c'est rendu une demi-lune. Puis tout ce qu'on a pris de matériel quand on a coupé ça, on a pitché ça n'importe où, n'importe comment, puis on a tout détruit, toute la ville de l'île des Bacs. C'est des choses comme ça, moi, qui... Ça n'a pas de bon sens, mais que ce que vous voulez. C'est le prix à payer pour être moderne. 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 Fait que finalement, votre vie, c'est de la passion... Ouais. Même en développement durable actuellement, là, c'est tout un défi, là, de changer les façons de faire, de changer les perceptions, d'identifier les vrais enjeux de la planète. On joue avec du vivant encore, là. Au Lac-Saint-Pierre, on joue avec des êtres humains. Mais là, moi, dans mon métier actuel, là, je suis encore à jouer avec du vivant, des êtres humains, absolument. Mais on peut revenir quand vous étiez petit gars. Oui. Votre passion pour les îles, tout ça, il y a un lien. Tout se tient. Votre vie se tient. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il n'y a pas vraiment de briseux, de casseux. Au contraire, c'est une évolution que je trouve assez positive, là. Puis ça m'amène à être humain, parce que je travaille avec des humains. Donc, tu sais, je ne suis pas encarcané avec des livres. Je ne suis pas un scientifique, là. Je suis vraiment quelqu'un qui aime à changer l'être humain pour qu'il devienne meilleur. Donc, je l'ai fait avec le Lac-Saint-Pierre, puis je continue à le faire avec... Là, c'est OK, c'est sur l'écologie industrielle, mais ça reste encore là, c'est protéger le milieu où on vit, le cadre de vie, le style de vie. C'est ce que je fais, là, encore. Ça s'insprime tout le temps, comme vous dites, d'une passion qui est d'aller de mieux, de mieux en mieux. Vous savez quoi, M. Garrier? Oui. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de gens comme vous. Oui, il n'y en a pas d'autres. Ma blonde, elle le dit. Mais merci. OK, merci. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Bien. Bye. , ... ... Mon opération est assis du lait à midi moins 10. Il arrive à midi et 10. Je m'excuse d'être un peu entable. Je me suis tapé une coupe de draille martini pour trop chéquer de l'heure. Ça rassure. Et puis, c'était un gars de bateau. C'était un peu pour ton petit look. En effet. Excusez-moi, je peux faire ça. Non, mais non, voyons. Il faut. Moi, je peux faire ça de même. C'est moi. Ils ont ouvert les cercueils, puis se sont promenés dans la municipalité avec les ossements. Oh! Il y en a un qui m'a dit qu'il avait pris le crâne d'un choc, puis il l'avait mis sur son bicycle pédale, puis il se promenait avec le crâne sur son bicycle pédale dans Saint-David. Il y a des enveloppes brunes. Ça n'a pas commencé en 2012. Si on regarde sur le document, en 1948, M. Léveillé, il s'est gardé trois ans de traverser gratuitement. Ça coûte aussi longtemps qu'il y avait des traverses à faire. Ça coûtait peut-être trois cents de traverser à pied dans ce temps-là. Quand t'es prête? Ça me t'es proche, là, non? Oui, mais c'est juste pour prendre la question, puis après, je vais aller sur lui. C'est évident? Non. Henri aimait beaucoup, au printemps, manger son premier rat musqué. Il fallait qu'il ait la tête, il fallait qu'il ait les yeux, il fallait qu'il soit complet. Oui, il était éviscéré, il était vidé, mais son plaisir, bien, c'est de recevoir la visite, puis restez-vous à manger. Oui, oui, bien, allez voir dans le chaudron. C'est sûr que les dames ouvraient le couvercle, puis là, il voyait une tête de rat, ça fait qu'il en trouvait pas ça rigolo trop trop. Mais ça, c'est un de ses trucs. Je vous remercie.